La mucoviscidose est une maladie génétique rare, non contagieuse, qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. C'est une maladie chronique qui ne se guérit pas encore. La mucoviscidose est toujours transmise par les deux parents, chacun porteur sain sans le savoir, d'une mutation du gène CFTR. Les voies respiratoires sont protégées par un mucus qui emprisonne poussière et bactéries. Le mucus doit être assez fluide pour être éliminé facilement. Lorsque le gène CFTR est muté, les protéines CFTR sont anormales ou absentes. Elles provoquent l'apparition d'un mucus épais et collant qui ne peut plus être évacué correctement. Ceci entraîne des infections à répétition et une inflammation chronique. Il est donc vital de nettoyer les poumons tous les jours. Kinésithérapie respiratoire, séances d'aérosol, prise de médicaments, etc. En 1989, la découverte du gène CFTR a ouvert plusieurs pistes de recherche, dont celle de trouver des médicaments capables de réparer la protéine non fonctionnelle. La recherche avance sur tous les fronts. Elle cible les causes de la maladie, mais également ses symptômes. Aujourd'hui, l'espoir des patients est de préserver leur état de santé et leur qualité de vie le plus longtemps possible, jusqu'à ce que l'on sache enfin vaincre la mucoviscidose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada